6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Eh bien vous nous emmenez ce matin aux Maldives, non pas pour des vacances au soleil et des plages paradisacques, non, on va parler des géopolitiques, géostratégies avec vous Linda Bebsa. Les Maldives qui ont décidé d'interdire aux Israéliens d'entrer sur leur territoire et en réaction, les Etats-Unis menacent de prendre des sanctions contre Malais. Non pas juste pour apporter leur soutien à Israël, mais surtout pour des objectifs géostratégiques inavouables. Tout à fait, alors quand on évoque les Maldives, il nous vient aussitôt à l'esprit l'image d'un archipel paradisiaque, à la nature éclatante de splendeur et aux hôtels de luxe, la Dolce Vita quoi. Mais en vérité, les Maldives c'est aussi l'histoire d'une rivalité entre la Chine et les Etats-Unis et un archipel qui se situe sur l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde et surtout sur la route de la soie. Alors, il y a quelques semaines, le vainqueur pro-chinois de la présidentielle défendait les largesses financières accordées par la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Un projet gigantesque visant notamment à financer des investissements dans les pays en voie de développement. Il faut dire que l'océan Indien est une porte d'accès à l'énergie et il demeure une voie essentielle pour la Chine, ce qui n'est pas pour faire plaisir à l'oncle Sam. D'abord parce que la route de la soie est un réseau de routes commerciales entre l'Asie, l'Europe et la Méditerranée, un réseau qui s'étend aujourd'hui jusqu'en Afrique. Ensuite, cette route de la soie a créé de nouveaux comptoirs transnationaux. Ce projet, dont l'achèvement est prévu en 2049, représente pour Pékin, qui veut accroître en fait son influence dans les pays d'Asie centrale et notamment au Kazakhstan, un enjeu économique et géopolitique de grande importance. Alors ce projet concerne plus de 68 pays, c'est 4,4 milliards d'habitants quand même, ce n'est pas rien. Et pour la Chine, il s'agit d'accroître ses exportations, d'écouler sa production et de trouver de nouveaux marchés pour ces entreprises de bâtiments et de travaux publics, la Chine étant en surcapacité industrielle. Et si Pékin n'avait réellement pris pied aux Maldives qu'en 2013, il reste que la Chine est une vieille connaissance de l'archipel surnommée par les Chinois dès le Xe siècle l'île aux trésors. Les marchands arabes et persans qui empruntaient la route de la soie maritime de l'époque faisaient escale aux Maldives où ils achetaient des pierres précieuses et des épices pour les revendre au reste du monde. Aujourd'hui, la Chine y construit des logements, des ponts, des routes et des usines. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et c'est ce qui fait peur aux Etats-Unis.